Bonjour à tous, bienvenue à ce Midi Côte d'Amoire. Bonjour, Samuel. Oui. Ah, ça fait tic-tac et... Bon, toi, c'est bon, 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 c'est bon. Donc aujourd'hui, on est censé, donc, Samuel, il aura récidé son colis, il nous parlera de Rancher, d'une orchestration de containers Docker, si j'ai bien compris, si j'ai de l'actualité. Le mois prochain, Nicolas, tu nous parleras de Java, ça a été modé de Java. Oui, parce qu'il y a des modé sur Java 9 et Java 10. Soit on peut aborder la partie module parce que c'est un petit peu spécifique, c'est pas forcément le truc indispensable, enfin... l'utilisation de la mémoire, enfin... Ce qu'on sait, malheureusement, pour son développement, mais l'utilisation, je suis pas sûr, c'est extrêmement important pour son action. Il y a pas mal d'autres nouveautés qui sont à la fin de la fin de la fin. Donc, Java, pour le mois prochain. Concernant l'actualité entre aujourd'hui et la prochaine conf, Vous avez dû recevoir dans la newsletter l'info concernant le Google Hashcode. Je ne sais pas si certains de vous sont attraits. Le Hashcode, c'est un petit concours de dev, enfin petit nom, c'est un gros concours de dev, organisé par Google. Et comme avant étant un GDG à Google l'époque d'un groupe, on a eu la possibilité d'organiser ce qu'il s'appelle un Hub. Et on a fait ça conjointement avec l'Ensat. Donc en gros, comme avant l'Ensat se sont organisés ensemble pour mettre à disposition du réseau, une salle, tout ce qu'il faut pour que l'on puisse faire ce petit concours, ce challenge dev ensemble. Donc dans l'Ensat, il y a des infos concernant le processus d'inscription. C'est une inscription en deux parties, en fait, il faut s'inscrire chez Google et ensuite il faut s'inscrire sur le Meetup de Codaro. Très important de vous inscriver sur le Meetup, même si au final vous n'allez peut-être pas venir. Tout simplement, Google nous envoyer des goodies et plus il y a de monde qui s'inscrive, plus il y a de chances qu'on ait des trucs sympas à vous offrir pour ceux qui viennent. Pour ceux qui, accessoirement, sont étudiants ou dans une phase de recherche d'emploi, il dit ça comme ça que dans le processus d'inscription au H-Code, à un moment, il faut uploader son, on peut, c'est obligatoire, mais on peut uploader son CV. Donc c'est toujours intéressant de pousser son CV dans la main de Google, qui est, je pense pas, un petit employeur, quoi. Donc si on peut déjà passer un premier cri, c'est pas négligeable, donc il y a ça. Et puis c'est toujours amusant de se réveiller les neurones avec les problématiques de l'algorithmie à implémenter dans un temps assez court, en fait. Il y a deux heures, il y a trois heures, et puis on se fait bien chouper les neurones. Et autre chose, Libre en Fête, je sais pas si c'est pareil, certains d'entre vous étaient là il y a deux ans, voilà, la grosse édition Libre en Fête. Côte d'Armor, le Fab Lab, PATG, toutes les autres associations se sont remis au boulot, et on vous repropose une grosse séance de Libre en Fête. C'est le 25 mars, je ne trouve pas. C'est ça, le dimanche 25 mars, aux Ursulines. Donc pareil, les salles des Ursulines, toute la place d'espace en bas sera remplie de sang, il y aura des conférences toute la journée en haut. Donc si vous voulez venir discuter du ciel libre et tout comme ça, vous serez les mêmes. Sur ce, je passe la main à Samuel qui va nous parler de conteneurs et de revancheurs. Ok, merci, bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet sur l'orchestration de conteneurs. Donc c'est quelque chose qu'on a vu en place chez Apisie depuis un an. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience. Bon déjà, je me présente rapidement. Donc je suis développeur back-edge chez Apisie. J'étais avant un petit studio de vidéo qui s'appelle Sushi qui est à côté, qui existe toujours. Et avant, j'étais architecte de chef chez Orange. Donc j'ai 18 ans maintenant d'expérience dans le monde du développement. Je suis aussi, on peut le noter, cofondateur du GIG Côte d'Armor, qui a maintenant quel âge ? Au Mansart. Ouais, voilà. On a fait 7 ans. On a fait 2e start-up de plus. Voilà pour le contexte. Justement, Apisie. Apisie, c'est une société que vous devez connaître parce qu'elle est pas très loin, qui fait du web RTC, donc de la communication vidéo, audio sur le browser. Donc une petite start-up de Lyon, où on est maintenant 23, depuis le rachat de la partie des logiciels de Nexcom. Voilà, donc l'introduction Apisie, c'est intéressant pour vous parler justement, parce que je vais vous parler de l'infrastructure en place et comment ça s'est passé. Apisie, c'est du web RTC, mais c'est avant tout du SaaS. Donc c'est le software de service. Donc on a une plateforme, on va proposer le client qui fait leur compte et l'utilisent après leur live comme du SaaS. Donc une plateforme SaaS, c'est quelque chose qui vit dans notre plateforme il y a 5 ans. On a commencé avec, voilà, un serveur web, un serveur de SIG, donc avec de stockettes, de bases de données différentes. Et puis, avec le temps, en fait, on a rajouté de l'asynchronisme avec du RabbitMQ. Pour gérer ces RabbitMQ, on a rajouté justement des tâches Node.js pour tester tout ce qui est asynchrome. On a rajouté une autre base de données. Enfin voilà, pour dire, l'architecture va l'évoluer. Comme c'est du SaaS, le client ne voit rien, le client ne voit pas de service, mais le service devient de plus en plus complexe. Et le problème, c'est qu'on a commencé à avoir des besoins assez spécifiques. Par exemple, déployer notre offre sur un PC-débo. On fait des web à PC, on fait des web à PC, on fait des web à PC, on fait des communications audio et vidéo. Du coup, quand nos commerciaux, ils vont au salon, c'est une catastrophe. Parce qu'en salon, il n'y a pas de Wi-Fi, alors quand il y a du Wi-Fi, il est tout pourri. Quand ils veulent faire le débo de notre service en salon, ils doivent bien montrer. Ou alors, il y a des choses qui marchent mal, c'est compliqué. Donc, le fait d'avoir toutes nos solutions, tous nos serveurs sur un seul PC, à côté d'eux, sur le stand, ça leur permet de faire des démoires live. Le client ne voit pas que le serveur est là, mais on peut montrer tous nos services comme si on était sur Internet. Alors que c'est un réseau privé local, filaire, donc pas perturbé. Donc ça, c'est un premier besoin. Donc sur un PC, à créer toutes les plateformes, les MySQL, le mettre à jour et d'autres. Moi, j'ai bien réussi, il y a deux ans, à mettre toutes les services sur un Raspberry Pi. Ça ne peut pas être venir sur un Raspberry Pi, c'est un peu juste en termes de déformes. On arrive à tout mettre sur un Raspberry Pi. Le problème, c'est que sur le Raspberry Pi, j'avais tout installé à la main. J'avais tout installé à la main. J'avais installé le MySQL, le Mongo et même notre code. Et au bout de deux mois, quand les commerçants revenaient avec en disant il faut mettre à jour, on ne sortait pas. Il fallait que je mette à jour tous les fichiers, j'avais la configuration spécifique. C'était assez compliqué à maintenir. On a eu d'autres besoins, c'est qu'on est du SaaS, on fait du SaaS. On a de plus en plus de clients qui nous demandent, voilà, nous, votre offre, ça nous intéresse. Mais nous, on est très gros. Et il faut votre service, mais chez nous, dans notre infrastructure, sur notre serveur. Donc là, c'est pareil. Comment on fait ? On installe tous les services un par un. Comment on les met un jour ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre service, il a cinq ans, il a vécu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment, un serveur web qui avait des problèmes de configuration, un GAMDX, et on a, sur le serveur de Prodch, on a une petite option rapidement pour corriger le problème. Mais on l'a pas forcément documenté, parce qu'on a fait ça une fois. Donc quand on va en déployer une deuxième fois, on va retomber sur le problème, qu'on aura peut-être pas, qu'on va retrouver, peut-être demain. Vous voyez, ça pose vraiment un problème de gestion dans le temps. Ce genre de quoi. Un deuxième service que j'ai demandé, c'est déploiement en mode offline. Alors, offline, c'est, j'entends, sans Internet. Parce qu'on peut faire du web RTC sans... Enfin, c'est compliqué. Donc non, c'est sans Internet, c'est dans un réseau vraiment privé. Comment j'installe ma plateforme alors que vous n'avez vraiment pas Internet ? Alors, bonjour. Donc ça, ça peut, ça peut paraître d'être, mais la première chose qu'on fait quand j'installe mes serveurs, moi, c'est un apte qui est installé d'un service. Bon bah, si la Internet arrête, ça ne marchera pas. Et oui, et le dernier qu'on a eu, la dernière demande, c'est notre client. Il nous a dit, alors non seulement je veux que ça soit installé chez moi, mais je veux pouvoir le faire tout seul. Donc là, ça devient aussi compliqué, c'est-à-dire que tout l'historique, les 50 historiques de la plateforme, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a débloqué, tout ce qu'on a vu comme problème, il faudrait lui expliquer. On va mettre dans une doc, lui donner une doc pour qu'il installe tout et que ça fonctionne. C'est compliqué, c'est compliqué quand on a une infrastructure assez compliqué. Donc voilà, ça c'était la base de notre besoin. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est demandé comment faire, comment on va donner ce qu'il faut pour notre client pour qu'il déploie, comment on va pouvoir nous mettre à jour facilement et suivre ça. Et c'est à ce moment-là, il y a maintenant un an, qu'on va parler de Rancher. Alors Rancher, c'est deux choses, c'est une société au Texas, c'est RancherOS et Rancher8. Alors RancherOS, je ne vous en parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment un OS optimisé pour les autres. Donc RancherOS, c'est vraiment un OS optimisé pour les compteurs. Et avec une empreinte minimale en termes de ports ouverts ou autres pour vraiment sécuriser bien la machine physique. Donc tout est sécurisé, même les services de base, les conteneurs. Pour vous donner un ordinateur d'exemple, pour le déployer, on ne peut pas mettre un login au tasse. Il faut mettre une clé SSH pour pouvoir le déployer, pour pouvoir se loger avec ses clés en fait. C'est très contraignant et c'est vraiment utilisé. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, nous on fait toutes nos installs sur des Debian en général. Et à côté, il y a le service RancherUI, qui lui, plutôt l'interface graphique justement de l'orchestration de VM, de machine Docker. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un orchestrateur ? Alors un orchestrateur de VM, je ne vais pas faire de points spécifiques sur les VM ou sur les conteneurs Docker. Et plutôt, voilà, vous êtes tous à l'aise avec Docker ? Ou est-ce que c'est qu'un conteneur ? Un conteneur, c'est une VM live, je veux dire. C'est quelque chose qui voisine un petit peu votre code et qui permet, qui s'appuie quand même sur le carnet de votre système. Donc en termes de temps de démarrage et autres, c'est assez attarde. Mais une fois que vous avez tous vos conteneurs, il faut les déployer. Vous avez un conteneur avec Docker Web, un conteneur avec Docker SQL, il y a devant tout, donc c'est assez compliqué. L'orchestrateur est là justement pour dire, voilà, tu as trois hosts de physique. Moi, je vais déployer trois machines Docker à gauche, trois machines Docker à droite, ce genre de choses. S'il y a une machine physique qui tombe, je vais déplacer les containers Docker, je vais les mettre à coller. C'est vraiment ça son rôle. J'ai questionné d'ailleurs, ce que je disais, provisional des hosts. Alors, provisional des hosts, c'est-à-dire que Rancher est capable aussi, quand vous lui donnez par exemple une configuration AWS, d'aller rajouter des hosts à la main. Donc grâce à l'API de Amazon Service, on pourra ajouter ses serveurs. Et donc Rancher peut en rajouter tout seul pour vous. Et surtout, là où je vais revenir et qui est assez intéressant, c'est le catalogue de services. Donc voilà, en gros, là j'ai quatre hosts, donc des machines physiques ou des VM d'ailleurs. Et je vais déployer sur un, le Rancher lui, un ou deux, ça peut gérer un cluster aussi. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, il peut continuer. Sur chaque host, je vais déployer un client Rancher qui va dialoguer avec le serveur. Et après, Rancher va déployer une machine Docker. Rancher, il a une spécificité aussi, il met un tunnel IP sec entre les hosts pour que les machines, quand elles vont dialoguer entre elles, les dockers, ce soit comme si elles étaient dans le même sous-réseau. Donc ça, c'est vraiment une propriété intéressante. C'est que deux machines Docker qui sont déployées sur deux hosts physiques différents pour pouvoir dialoguer avec les contraires comme si elles étaient juste à côté de l'autre. Ça, c'est assez intéressant. Et ce que j'aime bien et qu'on utilise beaucoup, c'est le catalogue de services. C'est-à-dire que non seulement, quand vous installez Docker, vous avez déjà un catalogue de services qui est disponible, qui est proposé par Rancher. Donc, le catalogue de services, par exemple, il y a, je peux vous montrer ça en live. Ça, c'est un Rancher que j'ai déployé chez nous. Ça allait être un peu long, mais bon. Donc ça, c'est tous les services de base. Il y a un GitLab, par exemple. Confluence. Donc là, vous déployez le service en un clic. Par exemple, le GitLab. Vous pouvez déployer un GitLab en choisissant son numéro de version, mettre les paramètres qui vont bien pour le certificat SSL, l'espace de stockage. Et là, vous avez un GitLab qui va déployer sur votre infrastructure en deux ondes. Nous, le catalogue, c'est ça qui nous a sauvé la vie sur le déploiement chez le client et par le client. Vous voyez là, dans les catalogues, on a rajouté un catalogue diaphysique. Et donc, dans notre catalogue diaphysique, on peut déployer notre offre en paramétrant tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin pour déployer notre service. Donc, tout ce qui est des paramètres spécifiques à une installation se retrouve sur une page web. Donc, même si c'est le client qui veut déployer notre service, il a juste à suivre la doc pour remplir ce formulaire. Il appuie sur un bouton et il a le service apisie qui est disponible tout de suite. On profite des différentes versions, possiblement, et de plusieurs choses que je vous montrerai après. Donc ça, c'est, par exemple, on parlera, on aura des questions tout à l'heure, on parlera, je pense, de Kubernetes. C'est un truc, en plus, que fait Rancher par rapport à Kubernetes, c'est le catalogue diaphysique. Vous avez, dans le catalogue, vous avez, par exemple, un serveur Minecraft. Là, vous pouvez déployer un serveur Minecraft assez rapide. Alors, voilà, le catalogue de service, c'est vraiment une des forces de Rancher. Donc, voilà, ce que je disais, c'est... Oh, il n'y a pas rien. Oui, d'accord, ok. Du coup, je vais mettre plutôt ça. Le catalogue diaphysique, ce que je parlais... C'est-à-dire, par exemple, nous, on va déployer un service, tout ce qui est WebRTC doit fonctionner en HTTPS, par exemple. Donc, quand on déploie chez le client, si jamais, dans nos machines Docker, on mettait notre certificat SSL, alors déjà, ce n'est pas une bonne pratique de donner son certificat SSL quand on déploie chez le client. Donc, c'est privé, quand même. Et, à l'inverse, le client, il n'a pas forcément envie de vous donner son certificat. Et l'avantage, c'est que là, dans l'interface Rancher, on peut rajouter des certificats... On peut rajouter des certificats pour pouvoir les utiliser après, au moment du déploiement. C'est-à-dire que quand je déploie, je dis, ben voilà, je vais utiliser des certificats APISI, mais je n'aurais pas forcément vu ce certificat... C'est pas moi, forcément, qui l'a rajouté. Et tous ces paramètres-là sont passés après à une machine. Je ferai un petit détail, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble en termes de chiffre description. Pour voir dans la vraie vie. Donc voilà, ce style-là n'est pas très propre. Et donc, une fois que j'ai rempli... Ah ouais, d'accord, on ne voit vraiment rien. Mais d'accord, on ne voit vraiment rien. Ben, je trouve pas, mais bon... On peut en parler. Ouais, je pense que c'est du nouveau projet. Un peu pour rien. Je peux balancer. Donc, une fois que vous avez rempli tous les formulaires de votre catalogue, vous vous appuyez sur Run, et vous voyez... Là, il va déployer tout mon service APISI sur mes hosts. Donc, comme je vous ai dit, il y a les serveurs Redis, SQN, Nouveau, même cache... Alors, je n'en ai pas parlé, même cache. Le load balancer et les serveurs web. Donc voilà, il a tout déployé. Et quelque part, derrière, je regarde mes hosts. Bah, là, j'ai qu'un seul host physique. Donc, forcément, il y a mis tout sur le même. C'est pas vraiment bien... Il n'y a pas trop d'intérêt à dispatcher. Mais ça montre aussi que c'est possible de déployer sur un PC... Un PC stand-alone, on va dire. Sur votre PC, vous pouvez déployer ça. Et ça marche... Ça marche bien. J'ai d'autres exemples... J'ai d'autres screen, ou quoi. Avec... Ouais, voilà. Ouais, c'est dégueulasse. Là, par exemple, vous voyez, c'est une installation chez un client qui a 7 hosts de physique. Et donc là, bon... On ne peut pas bien brancher. Mais vous voyez que les machines, elles sont un peu plus séparties. Il y en a un petit peu là, un petit peu là. Là, je reviendrai sur ceux-là. Mais voilà. Ça dispatche vraiment bien, quoi. Ça, ça fait partie des avantages aussi de Rancher. Autre avantage intéressant, c'est pour la gestion des logs. C'est-à-dire que vous avez une interface graphique qui vous permet d'avoir des logs sur tous les conteneurs. Je vais vous montrer parce que... Parce que c'est pas terrible. Mais par exemple, sur Mongo, là. Je ne sais pas si j'ai des logs. Et vous pouvez aller, voilà. Vous faites vue log. Et vous voyez les logs de votre conteneur, quoi. Donc c'est une interface qui est assez agréable à utiliser. Pareil, vous pouvez exécuter du shell. Donc vous êtes logué directement dans la machine. Vous n'avez pas besoin de faire du SSH ou autre. Soit la machine physique. Vous pouvez directement aller dans la machine... Donc là, je suis dans la machine Docker. Je peux le faire sur toute la stack. Donc ça, c'est plutôt une aide graphique assez intéressante à utiliser. Ça, je vais vous montrer. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir faire ça ? Il y a deux choses à mettre en place. Il y a un guide public. On est obligé de mettre un guide public avec notre catalogue. Toutes les fichiers, des descriptions que je vais vous montrer tout à l'heure, avec la description du catalogue de la visible, par exemple, est obligé d'être sur un guide public. Donc ça, ça pose un problème parce qu'on pourrait dire... Enfin, c'est mes machines. J'ai pas envie que n'importe qui puisse le voir. Bon, déjà, c'est un guide public sur le numérique à nous. Il faut la connaître. Il n'y a pas de droit. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'à côté, on a mis aussi un registré Docker privé. C'est-à-dire que, par contre, là, on a mis toutes nos images Docker de notre plateforme sur un registré qui est hébergé chez nous et avec de l'authentification. Donc, quand on déploie chez nos clients, on leur donne un code pour qu'ils puissent télécharger nos machines. Voilà, on a les deux. Donc, tout ça, c'est géré par GitLab, en fait. Donc, on a déployé une information en GitLab qui nous permet d'avoir ce guide public et surregistré à côté privé pour jouer tout le développement. Là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un besoin de déployer en offline, sans Internet. Donc là, pareil, si on n'a pas Internet, le client, il n'a pas accès au GitLab. Bon, ce que j'ai fait, en plus, c'est que j'ai fait des machines Docker de GitLab avec notre repository en local. C'est-à-dire que le client qui veut le déployer en offline, il doit juste prendre nos machines, nos images GitLab, les déployer chez lui. Et après, il a des urèles particulières et il peut déployer nos machines. Donc, ça passe. C'est un peu compliqué parce que, vous imaginez bien, l'avantage, c'est que là, aujourd'hui, si je fais une erreur sur ma machine Docker, je la rebuide, je la remets sur mon repository. Mon client, elle a la re-télécharge, et puis, c'est bon. Si jamais vous êtes en mode offline, il faut rebulder votre machine, la remettre dans votre GitLab local, refaire une sauvegarde des datas, le renvoyer au client, qu'il réessaye. Enfin, c'est un bon qui est... Mais bon... Ah, pardon. C'est le fusil des personnes. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, après un an d'utilisation de brancher, j'ai quand même tiré plusieurs bonnes pratiques pour créer des machines Docker qui sont intéressantes à partager, pour gagner du temps. Donc, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, quand vous faites une machine Docker, c'est une machine qui est fixe, en fait. Donc, vous allez faire l'image, elle ne va plus bouger. Donc, ça veut dire que, comment vous ajoutez un certificat SSL de client, comment vous ajoutez un nom de domaines custom... Enfin, tout ça, c'est compliqué, quoi, parce que vous ne pouvez pas le mettre. Ou alors, il faudrait faire un build de la machine Docker par client. Ça, vous n'avez pas besoin de sortir. Donc, l'astuce, hein, bon, après, le Docker est fait pour ça, c'est que, à la fin de le Dockerfile, vous pouvez mettre un entry point, un script SSH qui va être exécuté au démarrage de la machine Docker. Donc, c'est le seul hook que vous avez avant le démarrage de votre service. Donc, l'idée, c'est de, dans cette entry point, de récupérer toutes les variables d'environnement que Docker vous a cédé. Parce que tout ce que je vous ai montré dans la page de configuration du service, en fait, ça cède des variables d'environnement. Donc, dans votre entry point, vous récupérez toutes les variables d'environnement, et vous faites des retails dans les jconfs que vous avez préparés. Donc, vous avez préparé les jconfs de votre environnement à tout, quelque part, avec des tags. Et, ah, dans l'entry point, avant de lancer le service, vous remplacez tout du tout par des variables d'environnement qu'on vous a donné. Pareil, dans l'entry point, une bonne pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que, à la fin du script, du Docker, si le script s'arrête, la machine Docker s'arrête. La machine Docker, elle peut être aussi pour faire juste une tâche et s'arrête à la fin du script d'un autre élément, obligé de tourner tout le temps comme un élément. Et donc, c'est pour ça qu'on met, par exemple, des machines qu'on a déjà lix, on met le serveur à déjà lix, à la fin du script d'un entry point. Comme ça, comme c'est un process qui s'arrête jamais, la machine Docker s'arrête pas. Le problème de faire ça, c'est que si jamais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous construisez votre machine Docker, vous allez faire des erreurs. Vous allez faire un Docker build, vous allez le lancer, vous allez voir si ça ne marche pas. Comme ça. Si jamais, vous devez rebuller à chaque fois pour faire des essais, vous allez perdre énormément de temps. Ce qu'on fait, en général, c'est qu'on voit qu'on a lancé la machine Docker, ça ne marche pas. On rentre dans la machine Docker, en bas, on change, on redémarre le service, on voit si ça marche ou bien. Le problème, c'est que si vous avez mis le service en point d'entrée à la fin, au moment où vous allez le redémarrer, après avoir changé la confine, ça va couper votre conteneur. Donc ça, on s'est tous fait à voir là-dessus. C'est-à-dire que vous visitez à la branche de l'arbre. Donc la bonne pratique qui a été mise, c'est de faire un tail, un tail.f sur un fichier à la fin de l'entrée point. Comme ça, c'est un truc qui ne va jamais s'arrêter. Et vous, vous pouvez redémarrer les services en point de vue et puis il y a des soucis. Maintenant, ce que je conseille en plus sur votre pratique, c'est de faire le tail.f à la fin de l'entrée point sur votre fichier de log principal. Parce que ça vous permet de pouvoir le voir dans l'interface graphique que je vous ai montré. Ici, là, le log, c'est juste la sortie standard qui sort à la fin de votre script de l'entrée. Donc voilà pour le premier conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à la branche ? Voilà, l'entrée point. Alors oui, j'ai un moyen de surcharger les données. Pareil, après avoir fait 2-3 d'encher les clients, il y a toujours un fichier qui merde. Il y a toujours un fichier qui l'a pas ou qu'on a oublié ou autre. Et le problème, c'est que vous pouvez rentrer dans la machine Docker, faire votre motif de config. Hop, ça va avoir marché. Si le client redémarre la machine ou autre, tout ce que vous avez fait dans la machine Docker, c'est perdu. On n'en parle plus, quoi. Donc, il faut que vous fassiez des trucs qui soient persistés, sinon ça ne sert à rien. Donc, soit vous rebuildez une machine Docker avec la correction, soit, comme je vous propose, vous prévoyez un petit hook de surcharge de données que vous montez après. Moi, ce que je fais, c'est que je monte un volume sur le host physique et je copie au démarrage sur l'entreprise, je copie les fichiers sur ma machine Docker. Comme ça, s'il y a un fichier qui monte, par exemple, à chaque fois qu'il va redémarrer, il va le recopier au bon endroit. Ça, je l'avais mis en place il y a un mois parce que je n'en pouvais plus de rebuilder sans arrêt quand je vous disais un truc, quoi. Ah, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les ports range. Ça, je ne veux pas du tout parler, mais quand vous buildez une machine Docker, vous vous dites, bah voilà, c'est une machine Docker qui va ouvrir un port sur la machine, sur le port 80, pour recevoir un port 80. Donc, on peut ouvrir un port sur le port 80, c'est tout ce qu'on veut. Nous, pour faire du web RTC, par exemple, avec des serveurs médias, on ouvre des ports range de 2000 ou même 20 000 ports ouverts, quoi, pour faire de la communication. Ça, Docker, on n'aime pas du tout. Ça, ce n'est pas un problème grand-chose, c'est vraiment un problème Docker. Ça plante, ça plante avec le Docker Compose. Dès que vous avez plus de, je ne sais plus, on a été à 500 000 francs. Je ne sais pas trop pourquoi, ils le cherchent très très mal. Et donc, du coup, nous, on était complètement bloqués là-dessus. Et il y a deux modes de déploiement de nos machines Docker. Il y a le mode network, enfin, le mode network comme on l'utilise. On dit, voilà, on donne la responsabilité du réseau à Docker et à Rancher pour gérer les ports, les mappings et autres. Et il y a un mode Docker qui s'appelle le mode host. En disant, voilà, la machine Docker, là, l'interface réseau, c'est l'interface réseau de la machine où il est. Tout ce qui est écouté dans la machine Docker a été écouté sur la machine physique. Donc, c'est un peu violent, mais nous, ça nous a sauvé la vie sur ce genre de déploiement. On ne fait pas d'ouverture de paroles dans la machine Docker, mais comme on a mappé tout le réseau de la machine Docker sur la machine physique, ça passe, quoi. Alors, après, l'inconvénient, c'est que, autant, dans Rancher, à un moment, vous avez des ou, justement, pour, comme vous avez expliqué avec l'ESSEC, pour dialoguer entre les machines, et bien là, tout ça, vous perdez, quoi. Comme c'est plus entier qu'il y a le réseau, c'est perdu. Donc, ça, là, ce que je disais, voilà, faire un tel sur le ShadeLog à la fin de l'entrepoint, c'est toujours une bonne pratique. Ce que je peux faire, c'est que je vais vous en montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, l'entrepoint, par exemple, vous voyez, les machines Docker, c'est toujours ça, c'est un Dockerfile. Donc, voilà, des fichiers confs et un entrepoint, donc, les fichiers confs, c'est des fichiers confs, c'est des fichiers confs, c'est des fichiers confs, c'est des fichiers confs à tout. Donc, par exemple, pour NGX, ah, j'ai un petit écran maintenant. Voilà, pour NGX, vous voyez, il y a toute la configuration, alors, il n'y a pas vraiment de configuration à tout pour cela. Je suis là, on met tout en dur. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on fait à tout ? Ah bah, il y a le .env, là. Donc, là, le .env, c'est notre configuration, la, Ravel. c'est là où, par exemple, il y a la configuration de la base de données, le username et le password de la base de données, donc ça c'est quelque chose qu'on va rajouter à la fin. Donc ça, les fichiers sont mis comme ça dans l'image, et moi, dans l'entry point, donc l'entry point, c'est du script SH, qu'est-ce que je viens faire ? Je viens prendre tout ce qui est fichier de conf, et je viens surcharger les fichiers de conf, donc là, vous voyez, j'ai la configuration par défaut, mais sinon, sinon, j'utilise les fichiers de conf. Et ici, voilà, je viens remplacer, sur un site, de mes fichiers de conf, qui sont à tout, par les vrais fichiers de conf. Et à la fin, à la fin, par exemple, je lance le serveur, où est-ce que je lance le serveur ? Voilà, là, je lance le serveur Ingenix, le serveur PHP. On remarque un bout s'il dise, parce que, pourquoi pas. Et voilà, et les crônes, j'avais fait une crône table, et par défaut, dans une machine de code, il n'y a rien en fait, il n'y a même pas un crône qui tournait. J'avais oublié de lancer le crône. C'est con, mais... Et voilà, et mon téléphone bref, là, aujourd'hui, par défaut, je fais un téléphone bref sur le fichier TCO, parce que je suis sûr qu'il existe. Et ça me permet d'avoir un process qui tourne tout le temps. Et si je fais un restart de Ingenix, ça ne me quille pas ma machine de cœur, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu ne dises pas un dictionnaire alors qu'on se pose pour les fichiers de contenu ? Je ne connais pas, je ne connais pas ce dictionnaire là. Peu importe, mais... Tu arrêtes le... Alors, il y a un truc dans Rancher pour la gestion de secret. Je t'aimerais que là, c'est historique, il y a peut-être moyen de faire mieux. Je ne sais pas. Dans Rancher, t'as la notion de secret ici. Tu peux rajouter, mais c'est plus optimisé pour les motasses, par exemple. Pour tout ce qui est conf, là, je ne sais pas trop comment faire. Parce que si tu veux, c'est quand même, tu vois, de la conf, Ingenix, la Ravel, des trucs qui ne sont pas prévus pour. Le site, c'est simple et efficace. Ce n'est pas forcément idéal, je suis d'accord avec toi. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un catalogue. Donc, vous voyez, ça, c'est notre catalogue, c'est notre guide public. Donc, par exemple, un catalogue, c'est un répertoire, un guide, un répertoire par template. Après, il y a un répertoire par produit dans le catalogue. Et après, il y a un répertoire par version. Vous avez une petite image pour l'interface graphique. Un filet config, vous indiquez la version par défaut. Avec une petite description que je n'ai pas remplie. Et après, dans chaque version, vous avez deux fichiers. C'est un Rancher Compose et un Docker Compose. C'est basé sur le Docker Compose. Donc, le Rancher Compose, ça permet de gérer l'interface que je vous avais montré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous donnez le nombre de trucs que vous avez besoin, le type, et ça génère une interface graphique. Ça, c'est assez basique. En plus, dans ce fichier-là, il y a la configuration du load balancer, mais il y a aussi tout ce qui est test de vie. Test de vie des services que vous avez. Alors, au début, je n'avais pas rempli toutes ces tests de vie. Parce que je vous ai dit, je n'en avais pas forcément besoin. C'est pas très grave. Le problème, c'est que si vous n'avez pas du tout de test de vie, si jamais vous avez un host qui tombe, il ne bouge pas les VM. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il y a envie ou pas, mais c'est imbécile même. Enfin, si le host est tombé, je pensais qu'il allait forcément penser que toutes les machines étaient cassées. du coup, mais non. Ancheur, il dit, tu m'as dit de ne pas tester la vie, tu t'es bien. Donc, j'ai rajouté tous les tests pour toutes les VM en disant qu'il faut écouter sur un port. Donc là, moi, j'ai fait juste un test simple de est-ce que la machine docker écoute sur ce port ? Et si, voilà, si elle n'écoute pas, alors tu la regrettes. Il y a des tests un peu plus compliqués, Ancheur proposer des tests HTTP. Vous faites une moquette HTTP. Ça peut être mieux pour certains tests. Ça, c'est important. Et à côté, il y a le Docker Compose qui est vraiment comme un Docker Compose classique où vous décrivez toute l'infrastructure de vos machines docker avec les liens entre les machines pour pouvoir les démarrer dans le bon ordre, les liens avec l'environnement, les volumes. Ah oui, on n'en a pas du tout parlé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'ai oublié, c'est bizarre ça. J'ai pas inscrit dessus. Non, c'est pas dans ça. On n'a pas parlé de volume. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est machine Docker, c'est non persistance. On va voir ça. C'est une image, un enfanté. Tout ce que vous écrivez dedans, c'est perdu si vous arrêtez la machine et vous l'arrêtez la machine. C'est pas très grave dans un cas. Pour une base de MySQL, c'est un peu dommage. Si vous avez écrit des données dans MySQL et que vous l'arrêtez, vous allez tout perdu. Donc Docker, j'ai la notion de montage de volume pour ça. On vous dit, tu avais au conteneur MySQL, le répertoire data MySQL, tu vas monter sur mon machine physique dans le répertoire data. Comme ça, si jamais tu t'arrêtes et que tu démarres, tu vas remonter ça sur mon bras de machine physique et tu vas retrouver tes petits. Ça, c'est une possibilité. Rancher offre d'autres plugins aussi. Je crois que je l'ai installé ici. Par exemple, j'ai installé... Ah non, je te pensais... D'accord. Il y a un plugin RFS par exemple. Donc là, c'est de dire, voilà, moi dans mon infrastructure, j'ai bien servi à RFS. Je vais rajouter un service Rancher pour gérer ce service NFS. Et après, je vais monter dans mes conteneurs Docker un répertoire qui sera sur le NFS. Ça, c'est pas trop pratique parce que toutes les données qui vont être persistées vont être gardées sur le NFS. Vous pouvez aussi dans Rancher, quand je déploie... Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. J'ai été très rapide. Là. Là, moi je le mets là, en fait. C'est-à-dire, quand on déploie APSY, je dis, bah voilà, tout ce qui est Cloud. Alors ça, c'est... Notre service permet de sauvegarder les images, en fait. Où est-ce que je les mets ? Est-ce que je les mets dans un volume ? Alors ça peut rester vide. Ça veut dire que ça, c'est pratique aussi pour des démos. Je laisse tout vide. Moi, mon objectif, c'est des... Je mets tout vide, mais j'appuie sur REST, ça marche. Là, ça a marché, tout le monde. Ça a marché. Par contre, si on l'arrête et qu'on le redémarre, bah tout ce qu'on aura fait, c'est perdu, quoi. Et après, on a des... On a... On a de la possibilité. Soit de marquer, par exemple, Home Test. Et là, du coup, là, on va déployer un VM Locker. Sur la machine physique où il va déployer, il va créer un répertoire. Il va prendre un répertoire Home Test, il va le mapper sur votre répertoire dans la machine Locker. Alors ça, c'est parfait quand vous avez qu'une seule machine physique. C'est à faire sur... Sur votre PC test ou autre. Si vous en avez deux, bah vous imaginez bien que si vous arrêtez le MaisQL à un instant pour le migrer vers le deuxième serveur, quand il va redémarrer, bah il va plus trouver son répertoire et où il va donner ses données, on s'est perdu. C'est pour ça que c'est important de le faire sur un... Sur un NFS, parce que c'est quelque chose de partagé sur le réseau, quoi. Voilà. Alors, j'en parlais parce que je commençais à présenter... Juste une question. Oui. Dans Roshun, il y a des prévues et non politiques. On dirait que j'ai une question sur un ensemble d'autres. Alors, très bonne question au très bon moment, parce que j'y arrivais. Ça fait partie du problème. Pour vous montrer, j'avais fait un screenshot de ce matin. Il est où ? Il faut que je fasse gaffe, voilà. Par exemple, ce matin, j'ai fait un déploiement chez un client et j'arrive sur le déploiement et je vois ça. Donc, on fait que le client a deux hosts et toutes nos machines sont sur un. Donc, alors, c'est bien pour l'audispo, c'est-à-dire que si on a un qui tombe, on va s'est rebasculé, mais c'est quand même con, quoi. En termes de charge, c'est pas très pratique. Et donc, Rancher propose un module avec des labels. Je ne sais pas si on le voit là-haut, on voit apzhost.ccs égale 2 et apzhost.love égale 2. Et en fait, on peut mettre des labels sur les hosts. Et ensuite, dans les règles de faire compose, on peut mettre des labels. Et donc, on a un label, par exemple, Iow Rancher, Skinner, Affinity, host, label soft, apzhost.ccs égale 2. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, le host où on va déployer cette machine doit avoir, enfin, si c'est possible, il faut qu'il y ait le label. Le soft, ça veut dire, si elle n'a pas le label, mais tu n'as pas le choix, il faut quand même le mettre. Donc, en gros, moi, je mets ça, parce que si jamais je n'ai pas de label sur mes hosts, il va déployer. Et si j'en mets un, il va préférer l'autre. Vous voyez un petit peu ? Il y a deux types de... Là, j'ai aussi un... Un... Là, j'ai un label, j'ai un Yow Rancher, Skinner, Affinity, Host, label, N.E. Donc là, il n'y a pas le soft. Et là, je dis, voilà, cette machine, enfin... Elle ne doit pas être déployée sur un host qu'elle appelle Mediaproxy. Alors, pourquoi ? C'est parce que là, c'est mon image de load balancer, qui doit écouter sur le port 143 et le port 143. Et j'ai des... Mon image de Mediaproxy écoute aussi sur le port 143. Donc, si elle se retrouve sur le même host, en fait, il y a un problème. C'est pas logique, quoi. Et donc là, je lui dis, ben voilà, le load balancer, tu vas déployer partout, sauf sur les hosts où tu as le label Mediaproxy. On peut faire aussi un peu plus fin, en disant, on ne peut pas le déployer sur un host où il y a le conteneur Mediaproxy. Enfin voilà, il y a tout un gros caméraire, comme ça, de tag, ce qu'on peut faire avec soft ou sans soft, avec host et avec conteneur. Donc là, par exemple, le cloud, alors, ça a été utilisé aussi pour les préférences. Parce que vous voyez, par exemple, nous, on a un serveur PHP, et on a une machine de même cache. Bon ben, même cache, ce serait bien que ce soit à côté du PHP, quoi. Comme c'est pour gérer les sessions. Si ça se retrouve sur deux machines différentes, c'est un peu moins efficace. Donc là, moi, je dis, je dis au même cache, je ne sais plus à qui je le dis, c'est au même cache. Voilà. Là, je dis au même cache, je dis, écoute, si tu peux être à côté de la machine... Donc ça, c'est... Non, je dis ça au cloud, alors, on peut voir. Ouais, c'est ça. Je dis, voilà, il faut vraiment que ce soit dans le même conteneur que le cloud cache, quoi. Le conteneur que le cloud cache, comme ça, je... Je m'assure que les deux conteneurs vont être sur la même machine. Pareil, pour notre serveur WebSocket avec Redis, par exemple. Il faut qu'il soit le plus proche possible, quoi. Donc on peut donner des affinités comme ça, quoi. Et ça marche à base de labels. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y avait de particulier aussi ? Bah, les volumes, je vous en ai parlé. Les volumes sont montés là, avec un driver particulier. Comme ça, on peut faire un local ou un local. C'est à peu près tout. Particulier. Donc, le Docker Compose, il y a une configuration du système, la définition... Et, bah, le Docker Compose que je disais, voilà, la liste des machines Docker, la gestion des labels, et autres. J'ai, j'ai fait à peu près... Du coup, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors, tu as raison. Quand vous déployez le Rancher, vous avez un environnement, en fait. Et dans votre environnement, vous pouvez définir votre serveur... On peut pas le faire après. Vous pouvez définir votre orchestrateur. C'est à dire que là, moi, comme orchestrateur, je fixe le Cattle là. C'est deux choses qu'il fournit par Rancher. C'est leur orchestrateur à eux. Donc, à base Docker Compose. Par contre, si j'ajoute un environnement, il propose différents environnements de déploiement. Donc, bah oui, il revoit rien. Donc, il y a celui par défaut de Rancher, il y a Kubernetes, Meso, Swarm, Ou Windows. Je ne sais pas ce que c'est ça. Enfin, si je connais Windows. Mais bon, bref. Donc, vous avez les choix entre différents orchestrateurs. Ce qu'il faut savoir, j'ai essayé un petit peu Kubernetes. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué au niveau de configuration. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Par contre, là, on est en Rancher 1.6. La base du Rancher 2.0, c'est Full Kubernetes. Donc, euh... Ils ont arrêté de gérer leur serveur d'orchestrateur à la ressource. En disant, il y a Google qui en fait un qui est très bien. Et du coup, on va l'utiliser. Mais du coup, ils utilisent plus que ça maintenant. Et même leur service est déployé. Alors, si... Parce que... Alors, pourquoi on n'était pas parti sur Kubernetes aussi au début ? C'est que j'avais commencé à regarder, et ils monnaient plusieurs hostes physiques, quoi. Donc, euh... Les astuces... C'était presque qu'il fallait prendre un PC physique et mettre des VM dessus pour faire sans l'ordre. C'était l'enfer, quoi. Maintenant, on peut faire tourner tout, en environnement Kubernetes, sur une seule machine. Donc, euh... C'est un peu mieux, quoi. Ça fait des efforts. Mais il y a des problèmes. Euh... Ah, je crois que c'est 10. C'est 10. C'est 10. Euh... Mais, euh... Mais, euh... Faut vraiment bien pointer une version. Là, au début, on était sur 1.6.0, il y avait des problèmes de redémarrage. C'est-à-dire, quand on remoutait le serveur, euh... les services se redémaraient pas. C'est un peu moins clair. Donc, maintenant, là, avec la part de 1.6.7, il y a vraiment pas de problème, quoi. Maintenant, Kubernetes, il faut qu'on regarde. On va regarder pour le... Le Rancher 2.0, c'est annoncé pour le dernier trimestre 2018, quoi. Donc là, il commence à sortir des cas. L'idée, c'est de voir un Rancher qui va se passer sur Kubernetes ? En fait, l'idée, c'est que le Rancher, avec Kubernetes, il va être servi que de catalogue. Parce que toute la console, après Kubernetes, qui est là, qui va générer aussi l'orchestration des machines, quoi. Mais donc, moi, je pense que ça peut vraiment vivre ensemble grâce au catalogue. Parce que là, tu n'arrêtes vraiment pas à la gestion de catalogue. C'est vraiment des fichiers, du coup, un peu brut. Et donc, la gestion de catalogue est vraiment un plus, quoi. Est-ce que c'est un problème, ça, de... Les clients qui disent pas que j'ai un commandement de la presse ou que j'ai un peu à l'arrivée ? Ah si, non, mais tu peux, hein. Enfin, tu peux déployer un Rancher par des fonds, on a vraiment été arrêté des 10 heures. Justement, avec cette situation. Oui, oui, voilà. Mais je t'avouais que je n'ai pas totalement testé. J'ai eu des problèmes, on a des problèmes avec les versions de Docker. C'est-à-dire que le Rancher, le 1,6,10, il ne marche qu'avec une version spécifique de Docker. Ils ont en rangé récemment, mais c'est compliqué. Et la version de Docker pour faire fonctionner que l'on est avec le Rancher est encore plus vieille. Donc j'ai eu beaucoup de mal à commencer à le faire fonctionner. C'est vrai que c'est un des nouveaux monde. Pardon ? C'est un petit monde du Rancher. 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 Ah, tu veux dire, un Théon qui arrive, qui arrive, qui a son environnement, qui déploie. Là, c'est le mode. J'aurais dit, si tu l'as fait avec Rancher, tu peux le faire sans. On peut faire des choses que je voulais, par exemple, en général. Alors, ça reste quand même possible dans le bathroom, mais comme c'est une option du Docker pour le mapping sur l'host, je pense que ça peut être nous améliorer. Est-ce que tu n'as pas besoin des softs ? Ah oui ? C'est pour ça qu'il faut bien mettre des règles pour dire, nous là sur notre média serveur, donc qui gère vraiment les flux médias, on demande au client d'avoir des machines dédiées et de rien mettre autre. On est obligé de ouvrir des ports assez larges. Après, je me permets les choses là-dessus parce que je ne mets pas l'autre balanceur qui coule sur le port 743 des fois sur les machines. Par contre, je peux mettre des machines Docker, mauscules ou autre, qui sont dans l'environnement, qui permettent de pomper un peu de charge de vue sur des machines qui ne font rien et qui ne gênent pas au niveau des ports. Tu peux quand même dispatcher un peu. Le problème, c'est que tu as des conflits quand tu as des machines qui écoutent sur les ports. Oui, mais en fait, et Rancher aussi, c'est-à-dire que dans le catalogue, quand je vous l'ai montré là, ça, le lot de lanceurs, c'est Rancher qui le fournit. C'est un achat possible pour configurer pour eux, mais c'est lui qui le fournit. Après, il faudra utiliser celui de Kubernetes aussi. C'est quoi le Kubernetes en chargeur ? Le catalogue, pour nous. Ah oui, c'est un peu en tout. Et il ne faut pas si... Dans la top de Kubernetes, on t'arrive sur la première page et il dit, nous, on n'offre pas de catalogue. Pour le faire donner ? Il dit, c'est pas de la journée, mais il dit, nous, on n'offre pas de catalogue. Ah oui, non, c'est vrai. Attends, je n'ai pas parlé de trucs importants quand même, il faut que j'aie ça pour... Un des points que j'ai cité au début, qui était un peu embêtant, c'est le clad de version. C'est-à-dire que quand j'avais mon petit Raspberry Pi, j'avais copié mes sources. Quand je voulais changer de version, il fallait que je recopie mes sources, faire des modifs à la masse, c'était la catastrophe. Là, on a une option qui est assez intéressante avec Rancher. Si vous voyez, là, il me dit que j'ai un degré que je veux, parce que j'ai plié, j'ai mis à l'ordre de mon côté à l'autre, il me dit, là, tu peux le mettre à jour. Donc, quand je clique là, il me propose des versions à jour, donc là, celle que j'ai en cours, et là, 5.0, il me réemplit les champs qui étaient déjà remplis la première fois avec. Et si je fais Go, en fait, il va mettre à jour les VM avec la nouvelle version. Et il y a une option de déploiement, ce qu'on appelle le déploiement blue-green, c'est-à-dire qu'il prépare les machines, et une fois qu'elles sont préparées et lancées, il arrête l'autre, et puis comme ça, il rebasculent le déploiement sur l'autre. Donc, dans un moment, vous avez des déploiements qui peuvent être complètement transparents. Ça, pareil, ça nous a changé la vie. Pour faire des mises à jour, j'ai fait un mises à jour ce matin chez un client, ça a pris 5 000, quoi. C'est-à-dire que là, si ça se passe mal, ici, toi, t'as un guide, et tu peux faire un rollback. Et si jamais tu veux pas un rollback, tu fais validation de le guide, et là, du coup, il détruit toutes les machines dockers de l'enseignation. Il détruit pas les anciens dockers avant que tu lui dises. Donc comme ça, tu peux faire un rollback assez vite. Alors, je pense que ça va être aussi facile, mais je n'ai pas plus si ça. C'est la prochaine étape, je pense qu'il faut... On se mette. Il y a d'autres choses que j'ai vu ou pas ? Sur le rollback, les locales sont modifiées avant de vendre un rollback ? Alors, pour la base de données, c'est compliqué que juste en vie humaine, quoi. Euh... Je sais pas s'il y a des événements qu'on peut cacher, en fait, pour stopper les trucs. J'ai pas fait l'essai. Ça serait pas mal qu'il y en ait. Vous êtes déjà allé sur un dossier qui se passe pas, sinon on met l'esprit, c'est-à-dire ? Ben, l'esprit, on ne met pas souvent en mise à jour, quoi. C'est pour ça que c'est conseillé aussi d'utiliser une image qui est pas à toi, quoi, donc c'est vrai qu'on ne le met pas trop à jour, donc on n'a pas trop le souci, mais c'est vrai qu'il faudra faire attention, quoi. Ah ! Alors, changer une table et autre, nous, c'est la ravelle qui dire ça. C'est-à-dire que, si tu veux, dans mon entry point web, alors, mon entry point web, ici, ce que je fais, c'est qu'une fois que mes services sont déployés, je fais un artisan exact. Donc là, je lui dis, voilà, quand tu démarres ta machine, tu démarres ton serveur, et la première chose que tu fais, tu fais l'immigration. Donc moi, j'ai mis mes scripts de migration, je sais pas si vous connaissez la ravelle, mais tu mets tes scripts de migration dans un répertoire, et tu t'as une commande pour les exécuter. Donc là, je lui dis qu'à chaque démarrage, tu exécutes le lien avec, quoi. Et si ça fait un peu plus loin d'un rollback, t'as tort, c'est-à-dire ? Ah, pour le rollback, ça c'est bon biais, ouais. Ouais, je pense, ouais. Pour le rollback, je sais pas trop comment on fait. Je pense qu'il me trouve le rollback sur les barrières que je regarde, mais comme si on fait le rollback sur la machine, il n'y a pas les scripts, donc je pense pas qu'ils puissent faire la bonne chose. On a le temps pour plein d'autres questions, si vous voulez, c'est aussi le cas d'aujourd'hui. Là, pour l'immigration, l'ordre est géré par ton Docker Compose et tes dépendances. Tu vois, dans ton Docker Compose, il est où, là ? Il est dans le compose. Là, tu lui dis, non, ça c'est Venture Compose. Tu lui dis, quelle VM dépend de quelle VM ? Et du coup, il est fait dans cet ordre, tu vois, là, tu mets des liens, en fait. Tu dis, voilà, le danseur, il dépend de pas du CTS. Alors, il faut faire attention, ça t'interdit les dépendances cycliques, par contre. Et il ne gère pas, donc ça doit faire un choix. Et donc, tu vois, là, moi, je dis que, bah, ça, tu ne démarres pas tant qu'il n'y a pas le même cache. Je ne leur habite plus, ou mon goût, et il, voilà, tout d'accord. Surtout sur l'immigration. Là, l'immigration, on utilise ça pour faire l'ordre aussi, du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que, il va détecter aussi qu'il n'y a pas de changement de version. Et du coup, il ne va rien faire. Il va là plus loin, même, c'est-à-dire qu'il détecte qu'il n'y a pas de changement de version de l'image, mais que tu n'as pas fait de changement aussi du paramètre qui est passé à l'image. Et du coup, s'il n'y a pas de changement, il ne fait rien, quoi. Tu penses que ce qu'il y a, c'est que les Français sont refaits contre eux ? Faut penser à l'immigration, pour l'ordre du... Bah, tout le monde a besoin pour l'ordre du démarrage, aussi. Ouais, c'est comme ça, c'est vrai. Ouais, là, par contre, il y a toute seule configuration, quoi. Donc, effectivement, il vaut mieux le penser comme ça. D'autres questions ? Et du coup, tu peux prendre au cœur, on a plusieurs sous-réseurs, éventuellement, en gros ? Ouais, alors, ce que fait Docker, enfin Rancher, c'est que, tu vois, là, il y a une stack, et potentiellement, je peux déployer plusieurs choses, et chaque stack, en fait, a un environnement un peu poisonné. Alors, c'est pas super sécurisé, parce que tu peux taper, en fait, tu peux taper dans un autre environnement. Ils ont un hommage, un système de hommage, où tu mets le nom de la stack, le monde AVM, et tout ça, et tu peux aller taper sur l'autre stack, tu vois, à côté, quoi. Sauf quand je l'ai dit, moi, j'utilisais ça, sauf qu'à un moment, justement, quand je faisais mon host, mappé sur le réseau de ma machine de Docker, mappé sur le host, là, par contre, je parlais tout, et je ne peux plus utiliser ça. Votre projet pour Riser, justement, on croit, c'est OVH, C'est OVS ? Il y en a plusieurs, en fait, on est sur OVH, effectivement, sur le Réa Cloud, mais chez nos clients, c'est la maison de votre service, je crois qu'il y a autre chose. C'est OVS, c'est OVS, c'est OVS ? Non, non, parce qu'en fait, c'est une idée bien, quoi. C'est une idée bien, après, nous, on est sur un cloud, un cloud TV, on gère tous nos machines dans un même végan, donc on décline là-dessus, non, on n'a pas eu de problème. Là, partout dans l'électricité, c'est OVS, ça, hein. Et là, vous voyez, on peut voir les cloud providers, c'est-à-dire que quand on a une liste de hosts, en fait, qui est disponible, on lui, et je peux ajouter des hosts, donc soit, là, on costum, là, on voit, là, soit, ajouter un host, c'est exécuter une commande, Docker, comme je vous l'ai dit, avec le client, avec les paramètres qui vont bien, mais on peut aussi, directement, ajouter une machine Amazon dans le bon pays, avec le login, le mot de passe que vous avez mis, Azure, DigitalOcean, ils se disent beaucoup DigitalOcean. Ça leur permet d'avoir un rancher UI sur leur machine, puis d'avoir plusieurs machines sur le net qui gèrent ça. C'est vraiment pratique. Ah oui, une bonne pratique aussi. Nous, on a des machines qui font 2 GA. On a un historique de script JS qui est très, très, très lourd. Donc, une machine Docker, c'est 2 GA. Ça pose beaucoup de problème, parce que le rancher, en fait, vous démarrez votre service, s'il voit qu'il n'y a pas la machine Docker disponible sur le host, il va la télécharger, forcément. Le problème, c'est que si votre machine a fait 2 GA et votre réseau n'est pas super performant, ça peut prendre du temps. Et rancher, il y a un time-out qui est beaucoup trop court, enfin, c'est juste qu'il y a de la poids, et du coup, ils tombent en erreur, ils bouclent et ça ne marche pas. Donc, ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est que je télécharge le host physique et je télécharge l'image avant de le déployer en rancher. Comme ça, comme il est déjà sur le machine, c'est instantané. Pareil, ça, je n'ai pas trouvé de rancher, c'est vraiment dommage, si vous avez 6 hosts, si jamais vous n'installez pas vos images Docker dans les 6, quand il va, si on a un qui tombe et qui va essayer de déplacer votre image Docker sur un autre host, il va falloir qu'il re-técharge le Docker. Et donc, potentiellement, une coupure qui aurait pu être 1 minute va durer 10 minutes, parce qu'il va mettre 10 minutes à télécharger. On ne peut pas lui dire promiser une image Docker sur tous les hosts au cas où, quoi. Donc, il faut le faire à l'un. Donc, j'ai des scripts qui font des Docker Pool de toutes les images sur toutes les machines pour être tranquille, quoi. Et pareil, là, ce matin, quand j'ai fait la mise à jour en 4, 5, 5, justement, je suis allé sur la machine qui tournait en 4, 5, 8, j'ai fait un Docker Pool et 4, 5, 5, partout. Ça a pris du temps. Ça a pris un bon quart d'heure. Et après, je suis allé sur un interface graphique en faisant, j'ai fait un no-dide. Et là, le bad, c'est passé instantanément. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Je suis un peu surpris qu'ils n'aient pas pensé sur la gestion des hosts, quoi. Vous voyez que... Pour moi, je pense qu'il devrait y avoir une option pour dire, voilà, tu la mets partout et puis comme ça, si jamais ça switch, c'est transparent, quoi. Est-ce qu'il y a une possibilité sur CDSKIP quand tu déclaré un nouvel host ? Alors, il y a des API qui sont là. Quand on déclaré un nouveau host, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en fonction de ta machine de Docker, quand tu as déclaré un nouvel host, potentiellement, que tu as installé dessus. Mon Docker Compose pour mon lot de balanceurs, je lui dis... Où est-ce que je lui ai dit ? Voilà. Je lui dis, iOS Stancher, qui m'aura global tout. Donc là, je lui dis, toi, cette machine, dès que tu m'as su, quoi. Sauf si il y a le label... Ça veut dire que dès qu'il y aura un nouvel host, je sais qu'on le lot de balanceurs va s'y mettre. Ça peut être intéressant si vous avez des serveurs web, par exemple. Donc, vous avez un PHP, vous pouvez le mettre dix fois sur dix machines physiques, et à chaque fois qu'on a un nouveau, il va s'ajouter. Donc ça aussi, c'est possible. Ça fait partie des examinations qu'on a chez nous. C'est-à-dire que nos conteneurs Docker ne sont pas assez unitaires. c'est-à-dire qu'il y a trop de services dans une machine Docker. C'est pour ça que tu fais des gigas, c'est-à-dire que tu as des coupes. Et surtout, on ne peut pas aller clusteriser. Là où je ne peux pas avoir deux web qui tournent dans le même temps, essentiellement, je ne compte que à cause de mes clones, des crônes. En fait, j'ai des crônes qui tournent toutes les minutes. Donc si j'en fais deux, ça va devenir deux fois plus, et ce n'est pas forcément la bonne chose. pas pour tout. Pour mes stats et autres, ça va être une salaire. Et du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est de faire une machine Docker avec mon serveur web et une machine Docker avec mes crônes. Et après, dans ma configuration Docker Compose, je dis, ben voilà, ma machine Docker web, tu peux l'instancier N fois. Vas-y, fais-toi plaisir, tant t'en as, tu peux. Par contre, ma machine Chrome, tu t'assures qu'elle soit là qu'une seule fois et pas deux. Et comme ça, après, je suis tranquille. Donc, il n'y a pas mal de conférences. Je vais faire un peu là-dessus. Ça vous va ? Eh, une heure, il vole. Parfait, nickel. Merci. 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 C'est un peu d'armes. Ouais. Allez, n'hésitez pas, on prend des avisons. C'est bizarre, là ? Pour soutenir l'association. Ah, c'est bizarre. Eh, à ce qu'il y a un peu, si vous êtes, à point de vue. Ah, non ? C'est un message, un message, un message. C'est 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 un message.